Donc, on commence avec du Qigong pour s'échauffer. Vous êtes pieds ouverts, vous allez déverrouiller les genoux, relâcher dans les épaules, dans le dos, dans le bassin. Je vous invite à mettre les mains sur le ventre, tranquillement, pour sentir la respiration dans le ventre. Le ventre qui se remplit et qui se vide. Un petit peu comme un ballon qui se gonfle et se dégonfle. Relâchement dans les genoux, légère flexion, relâchement dans le bassin, épaules. Vous respirez tranquillement dans le ventre. Inspire et expire. Voilà, très bien. On va commencer tranquillement avec une première posture de Qigong, mouvement de Qigong. Vous allez tout simplement élever vos poignets, à peu près hauteur du visage, et vous redescendez les mains à l'expiration. Inspire, les poignets s'élèvent. Expire, laissez glisser les doigts. Les poignets s'élèvent comme deux fils, comme suspendus par deux fils. Laissez glisser les doigts comme sur un voile de soie. Inspire, et expire, restez en place, ne bougez pas. Je vous montre simplement de profil que vous voyez que je suis un petit peu fléchie. Et pas de tension, ni dans les épaules, ni dans les poignets. Souple, on va faire encore deux fois. Inspire, élévation. Expire, laissez glisser les doigts. Et encore, inspire. Et expire, laissez glisser les doigts. Et vous relâchez un petit peu. Deuxième posture, ouverture du cœur, j'appelle ça de la cage thoracique. On élève à l'inspire. Ouvrez sur les côtés. Ramenez en glissant devant vous et vers le bassin. Expire. Inspire, élévation, hauteur d'épaule. Ouvre. Inspire, thoracique. Ramenez devant. Glissez les doigts devant. Même chose, vous vous montrez de profil. Inspire, élève. Et ouvre. On projette un peu le sternum en avant. Glisse les doigts. Et ramène devant. Continuez à votre rythme respiratoire, bien sûr. Sur l'inspiration, on ouvre. Sur l'expire, glissez devant. Et vers le bas. Et inspire. Un peu une extension. Expire. On laisse glisser devant. Vide en mer. Encore une dernière fois. Inspire. On ramène devant. Expire. Et vous relâchez un petit peu. Prochain exercice, c'est la vague. Prochain exercice, ça va être la vague de l'arc-en-ciel. Donc très joli. Et on va sur l'inspiration, aller sur un côté. Et balayez le ciel avec les mains comme si on faisait l'arc-en-ciel. Et inspire. Et expire. Quand on va sur le côté, légère flexion de jambe. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Bien sûr, vous suivez votre respiration. Les mains continuent de caresser le ciel comme si on dessinait l'arc-en-ciel. La vague de l'arc-en-ciel. Inspire. Expire. On va faire une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Et dernière fois. Et vous terminez votre mouvement. Et vous relâchez un petit peu. Vous restez les pieds un petit peu plus rapprochés. Vous pouvez être peut-être en dehors du tapis pour cet exilibre où on va venir soulever les talons. Mais bien sûr, vous faites en fonction de vos possibilités. Si vous pouvez vous tenir à un mur ou à un meuble, ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas. Pas de soucis. Simplement, vos deux pieds bien ancrés au sol. Essayez de sentir les orteils étalés au sol, les talons, mais aussi le bord externe, bord interne du pied. Vos deux pieds sont étalés comme des ventouses au sol. Très bien. Et on va simplement élever les mains vers le ciel, un peu comme on avait fait pour commencer. Et laissez-les glisser, les doigts devant. Mais vous pouvez aller plus loin. Élévation. Regarde en hauteur un point fixe devant. Expire. On laisse glisser les doigts. Même chose que tout à l'heure. Inspire. Élévation. Grandissez-vous. Expire. Laissez glisser les doigts. Relâchement dans les épaules, dans le bassin, dans le dos. Vous pouvez sentir à l'inspiration que ça monte dans les narines, dans les côtes. À l'expiration, le nombril se resserre. Vous allez venir approcher un point fixe du regard en hauteur en soulevant les talons. On inspire. On maintient. Et redescend. Les talons glissent devant. Expire. Très bien. Quand vous élevez les mains, vous soulevez les talons. Essayez de sentir, on reste un petit peu, que vous êtes sur les coussinets, sur vos orteils. Tous les orteils étalés, non pas crispés. Évitez d'avoir les orteils qui appuient sur les petits orteils, mais bien sur l'ensemble de vos orteils. Vous redescendez. Tenez le temps que vous pouvez. Si vous êtes bien de redescendre les pieds, pas de soucis. On regarde à nouveau son point fixe en hauteur du regard, qui va nous aider. Appui visuel. Inspirez-les. Accroche le regard. Le point fixe. On essaye de maintenir stabilité sur les deux pieds, mais sur tous les orteils et les coussinets. Glissez les doigts, redescendez. Et vous relâchez un petit peu. Prochain exercice que je vais vous proposer, il s'appelle l'éléphant. Et je vais vous montrer deux profils. Vous allez commencer par le pied gauche au sol. Vous pouvez peut-être utiliser une ligne. Je ne sais pas si vous avez du carrelage ou des carreaux, enfin qui ne fait pas trop froid. Ou éventuellement le bord de votre tapis. Si c'est un tapis assez mou, choisissez peut-être d'être en dehors du tapis. Un pied gauche au sol, on a dit. On va venir mettre le pied droit devant. Si vous pouvez être en contact talon et orteils, c'est parfait. Et vous voyez que déjà, il faut vous équilibrer sur ces deux pieds. Si vous avez besoin de décaler un peu plus loin, faites-le. Mais déjà, cherchez la stabilité, comme si on était sur un fil de fer. De vos deux pieds, l'un devant l'autre. Si possible, contact talon, orteils. On s'équilibre. On regarde un point devant. Stabilité. Maintenant, inclinez-vous vers l'avant, mais fléchissez au niveau des jambes pour vous rapprocher du sol. Vous cherchez à avoir déjà la stabilité. Et comme on est un peu plus penché vers l'avant, il faut équilibrer entre pied arrière, pied avant et les mains. Pour le moment, main ouverte de chaque côté. Stabilité sur les doigts si vous voulez. Si vous n'êtes pas trop loin de votre canapé, on a le droit aussi de céder. Pas de soucis. Ok ? Allez, stabilité ici. Respirez. Fléchissez suffisamment. Vous voulez garder votre dos droit. Donc, n'hésitez pas à fléchir et rapprocher le ventre des cuisses. Tout simplement. Ça va beaucoup étirer derrière les jambes. Donc, on s'aide en fléchissant. Pas de soucis. Maintenant, on veut rajouter, on a mis pied gauche, pied droit devant, main gauche encore par devant. Si c'est possible, je pose toute la main au sol, doigts ouverts. Si c'est trop dur, j'ai le droit de me mettre sur le bout des doigts. Choisissez la position. Vous êtes maintenant sur trois appuis qu'on cherche à répartir pour s'équilibrer. Et le dernier, on va rajouter la main droite encore devant, poser au sol si c'est possible en contact, ou sur les doigts. Ou vous reprenez la position doigts ouverts de chaque côté. Allez, on reste un petit peu dans cette posture. Vous voyez que ça bouge un petit peu parce que j'essaye de trouver mon équilibre sur ces quatre appuis au sol, ce qui n'est pas dur. Ce qui est dur, pardon. Par contre, je vise un point. Au sol, peut-être un doigt pour m'aider. J'essaye d'étirer la nuque, d'étirer le dos. On va revenir doucement. Déjà, décalez les deux mains. Passez un peu l'appui du corps vers l'arrière. Vous allez essayer de vous relever en fléchissant et en allant doucement. Si vous avez des difficultés, décalez les pieds. Revenez. Et vous prenez un petit temps pour relâcher. On a commencé pied gauche. On va faire pied droit. Si vous avez fait l'inverse, pas de soucis. Pas de problème. Une fois que vous avez un petit peu relâché, vous prenez le temps de vous installer. Allez. Pied droit, bien ancré au sol, bien étalé. Je cherche à amener mon pied gauche en contact, talons et orteils devant. Et là, c'est déjà un équilibre puisqu'on a réduit la surface au sol avec les deux pieds. Respirez tranquillement. Installez-vous dans la posture. Grandissez-vous. Observez la répartition de vos deux pieds et poids du corps. Comment on équilibre ça pour être le plus stable possible et pour pouvoir s'incliner vers l'avant et descendre. Allez. Je fléchis, j'étire, j'éloigne le coccyx, j'étire sommet de la tête, je m'incline un peu en avant. Fléchissez suffisamment. Ouvrez les doigts de chaque côté pour vous installer dans cette posture-là. Dos bien droit, j'essaye de regarder devant. Je n'hésite pas à bien fléchir pour avoir un contact ventre-cuil, ça va m'aider aussi. Allez. Étape suivante. Pied droit en premier, pied gauche devant. Main droite que j'installe devant, doigt ouvert, ou bout des doigts au sol. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Là, je suis en train de chercher mon appui sur ces trois appuis, mon équilibration. Et je vais rajouter quatrième devant, main gauche par devant. Et j'essaye de rester dans cet équilibre-là. N'oubliez pas de respirer. Regardez un point au sol, un de vos ongles par exemple, ou une bague si vous en avez une ou autre. Respirez. Inspire, expire. Le coccyx cherche à s'éloigner, le sommet de la tête cherche à s'éloigner. Fléchissez suffisamment parce que c'est un étirement en même temps qu'un équilibre. Vous sentez que la jambe ou l'arrière des jambes tire beaucoup. Encore une respiration. Inspire, expire. Puis, décalez les mains de chaque côté. On revient sur notre appui, deux pieds uniquement. On va venir doucement, essayer de contrôler jusqu'au bout, se redresser. Regardez un point devant. Sortez de la posture en décalant les pieds. Et vous relâchez un peu. Très bien. Bravo. Super. C'est bien. C'est parfait. Maintenant, je vais vous proposer de passer au sol. En utilisant éventuellement un coussin pour mettre sur les genoux. Un coussin que vous avez sous la main. Et alors, on va faire une salutation qui s'appelle la salutation à la lune. Vous pouvez avoir des problèmes de genoux. Tout le monde n'arrive pas à se mettre comme ça dans la position du diamant. C'est douloureux pour les articulations, les tendons, etc. Donc, si c'est difficile pour vous, vous pouvez très bien surélever le bassin. Une autre possibilité aussi, je récupère mon coussin. C'est d'avoir peut-être entre les genoux, entre les mollets et l'arrière des cuisses, mettre un coussin. Voyez ce qui est le mieux. Je vous laisse choisir. Moi, je vais montrer la posture de départ surélevé. Mais sinon, vous êtes comme ça. Deuxième possibilité. Allez. Vous allez faire une petite rétroversion de bassin. Poussez légèrement le pubis vers l'avant. Déroulez et abaissez les épaules. Et tirez le sommet de la tête, nuque longue. Les respirations montent dans les narines. Inspire. Redescend dans le nombril qui se resserre. Expire. On prend un petit temps là. Pour faire monter les respirations. Inspire. Expire. Tranquillement. Inspire thoracique. Expire. Laissez vider l'air. Peut-être simplement par le nez ou bouche ouverte si c'est plus facile. On accompagne avec les bras. Inspire. Élévation des mains. Expire. Laissez glisser les doigts devant. Inspire. Élévation. Expire. Laissez glisser les doigts. Sentez que comme l'ascenseur de la respiration, en même temps que les mains s'élèvent, la respiration monte dans les narines. À l'expire, les doigts glissent devant. En vide, en l'air, le nombril se resserre. Encore une fois comme ça. Inspire. Élévation. Expire. Glissez les doigts. Éloignez le coccyx vers l'arrière pour venir un peu plus bassin sur les talons. Et vous mettez les mains au sol. Vous pouvez rester la tête entre les deux bras. Ne cherchez pas à poser la tête au sol spécialement. Alors, j'espère que tout le monde voit bien. Peut-être que vous ne voyez pas bout des doigts, mais l'essentiel, c'est surtout, voilà, j'en appuie sur mes deux mains ouvertes, un doigt ouvert au sol. On reste un peu dans cette posture de l'enfant. On reste un peu dans cette posture de l'enfant, le ventre, les côtes, la poitrine repose sur les cuisses. Vous cherchez à éloigner le coccyx, à étirer, sommet de la tête vers l'avant. Et vous respirez. La respiration ventrale est bloquée là, au niveau du ventre, on est collé contre les cuisses. Donc, c'est surtout une respiration dans le dos. On inspire. Et expire. Vous étirez, sommet de la tête vers l'avant à l'inspire. Je vais me décaler un peu. Je vérifie, tout le monde voit bien. Ok. Et tirez, sommet de la tête vers l'avant à l'inspire. Vous mettez les orteils au sol. Et vous allez éloigner le bassin vers le plafond. Mes talons sont soulevés. Je fléchis les jambes. Et je veux poser le ventre contre les cuisses. Ça va permettre d'étirer le dos. Évitez de vous retrouver dans une posture comme ça, où vous êtes le dos tout rond et les épaules qui forcent. Voilà. Vous éloignez le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Et on va venir redéposer les genoux au sol. Et étirez, sommet de la tête vers l'avant. Étirez, sommet de la tête. Très bien. Et vous allez revenir dans la position de l'enfant. Voilà. Très bien. Vous restez un petit peu dans cette posture. Voilà. Très bien. Puis vous allez venir dérouler. Déroulez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez poser les mains sur le bassin. Derrière. Ou éventuellement les poings. Amenez les coudes vers l'arrière. On va retenir ici avec le nombril. Serrer un peu le nombril. Serrer les fessiers. Et pencher légèrement vers l'arrière. Première possibilité. Vous avez le menton rapproché du sternum. Vous regardez devant. Mais on est quand même dans une extension du haut du corps. Deuxième possibilité. Si tout va bien dans la nuque. Vous pouvez lâcher la tête. Et regarder le plafond. Mais ce n'est pas ici qu'on est en train de creuser le dos. On retient ici. Mais c'est le haut. Et vous allez ramener doucement. Ensemble. Et revenir. Bassin sur les talons. Très bien. Et vous. Relâchez un petit peu. Revenez dans la position de départ. Donc je rappelle. On était soit ici. Je vous ai montré cette première variante. Maintenant je vais vous montrer. La deuxième. On va enchaîner cette salutation à la lune. De façon un peu plus fluide cette fois. Pour la deuxième fois. Déroulez. Abaissez les épaules. Grandissez-vous. Menton un peu rentré. Nuc longue. Sommet de la tête. Étirez. Colonne longue. Inspire. Expire. Et on va la faire ensemble. Élévation des mains. Inspire. Laissez glisser les doigts. Éloignez le bassin. Le bassin descend sur les talons. Le dos bien long. La tête entre les deux bras. Mains au sol. Doigts ouvert. Et étirez le sommet de la tête vers l'avant. Orteils au sol. Et expire. Éloignez le bassin sur les talons. Orteils soulevés. Pardon. Talons soulevés. Jambes fléchies. Évitez d'être comme ça. Vous allez beaucoup forcer sur les épaules. Ventre qui cherche à être en contact avec les cuisses. Encore une respiration. Inspire. Expire. Fermez le périnée. Descendez les genoux au sol. Et inspire. Creuse le dos. Sors la tête des épaules. Expire. Amène le bassin sur les talons. Récupérez. Observez la respiration dans le dos. Inspire. Expire. Expire. Déroulez deux. Sommet en appui sur vos genoux. Déroulez les épaules. Et placez les mains dans le dos. Ramenez les coudes vers l'arrière. Projetez le sternum vers l'avant. Mais en retenant ici nombril et fessier actifs. Une extension de colonne. Première variante. Sans forcer sur la nuque. Menton et sternum rapprochés. Bouche ouverte. Deuxième variante. Lâche un peu plus la tête. Inspire. Expire. Bouche ouverte. Puis venez enrouler. Et revenez relâcher quelques instants dans la posture de l'enfant. Vous pouvez mettre les mains sous la tête, sous le front. Vous pouvez aussi avoir les bras le long du corps. Et vous allez revenir doucement. Très bien. À présent, on va passer sur notre canapé. Puisque je vous ai dit que notre séance va être avec outil canapé. Très bien. Tout simplement assis. Alors, j'avais dit aussi possibilité d'avoir une chaise, d'avoir fauteuil. Vous prenez ce que vous avez chez vous. L'important, c'est d'être assis pour cette partie posture d'étirement, de stretch. Je vais pouvoir vous montrer comme ça. Et aussi, comme ça. Un petit peu. J'espère que tout le monde voit. Donc, je suis fesse au bord du tapis. Et je vais venir. Je vais vous montrer les deux variantes. Parce que peut-être qu'on ne me voit pas très bien ici. Donc, pied à plat au sol. Je suis à tibia verticaux, cuisse à peu près horizontale. Et on va se grandir. Vous allez placer la main sur le genou droit. Et chercher à pivoter à droite. Je vous montre aussi ici. Vous verrez peut-être mieux. Donc, main sur genou droit. Je cherche à ouvrir mon bras à droite. Et à pivoter vers la droite. Vos genoux continuent de regarder vers l'avant. Vous vous grandissez. On a déjà une ouverture de l'épaule, de la cage thoracique. Et c'est peut-être suffisant. Et si vous pouvez aller plus loin dans cette torsion. Vous pouvez chercher à les regarder par-dessus votre épaule. Et vous restez un peu dans la posture. Inspire, expire. On est sur une torsion. Vous la faites à votre niveau, sans forcer. Puis, vous revenez dans l'axe. Quelques mouvements là, un petit peu, dos rond, dos creux, pour aligner la colonne dans l'axe. Main droite sur genou gauche. J'ouvre à gauche. Je place maintenant. J'attrape ce que je peux au niveau du canapé ou de l'assise. Grandissez-vous. Sortez le sommet de la tête. Pivotez vers la gauche. Mes jambes continuent de regarder vers l'avant. Peut-être genoux, jointes, jambes jointes. Et je fais levier un petit peu avec mes jambes pour aller pivoter vers la gauche. Allez jusqu'où vous pouvez aller dans cette torsion. Peut-être juste regard vers devant vous. Ou regarde un peu plus loin par-dessus l'épaule. Et vous revenez doucement. Très bien. Vous relâchez un petit peu dans le dos. Ouvrez à nouveau un peu les pieds. Pied gauche au sol. Talon posé au sol. Vous êtes au bord du tapis. Cherchez à vous grandir. A incliner le buste vers l'avant. Ventre contre le genou. Et vous restez dans la posture. Restez où vous êtes. Je vous montre un peu de profil. Même chose. Voilà. Je vais chercher à venir mettre un contact ventre-cuisse ensemble. Et si ça tire trop au niveau de l'arrière de la jambe ici, je fléchis un peu pour me pencher. En avant. Voilà. Très bien. Restez dans cette posture. Ne bougez pas. Restez encore un peu. Je me replace. Que vous me voyez de face. Très bien. Pour ceux qui sont assez souples, on peut venir ouvrir un peu plus ici. Se pencher un peu plus vers l'avant. Mais là, c'est suffisant. Laissez tête et buste relâcher vers l'avant. Plus ou moins de flexion au niveau de la jambe ici pour que ça ne soit pas trop de tension. Utilisez votre genou pour vous redresser. Et on change de côté. On change de jambe. Grandissez-vous. Projetez le buste vers l'avant. Plus ou moins de flexion ici pour s'incliner face à sa jambe. Voilà. Très bien. Restez un peu dans cette posture. Laissez un peu plus relâcher. Poids du corps, tête, buste vers l'avant. On est face à sa jambe. Et utilisez votre genou pour vous redresser. Très bien. Posture suivante. Non, pardon. Posture suivante. Fessiers. Donc, vous allez venir mettre votre tibia contre le genou. Ce n'est pas le pied parce que sinon la cheville va venir forcer au niveau articulaire. Donc, c'est bien votre tibia posée là. Le pied dépasse. Genou en ouverture. Grandissez-vous. Cherchez à rapprocher ventre et cuisse en contact. Vous sentez un étirement au niveau fessier pyramidal à droite. Puisque c'est genou droit à droite. Vous restez un petit peu dans cette posture-là. Respirez. Et vous inversez deux jambes. Genou en ouvert. J'ai posé mon tibia. Mon pied dépasse. Il peut être flex ou pointe. Au choix. Penchez-vous vers l'avant légèrement pour sentir l'étirement de le fessier. Vous restez dans la posture. Respirez. Respirez. Inspire. Et expire. Très bien. Vous pouvez aussi passer le bras et laisser un peu plus relâcher vers l'avant selon l'étirement. Revenez doucement. Maintenant, vous ouvrez un peu plus largement vos pieds. Mais vous êtes toujours assis au bord du tapis. Vous allez d'abord venir vous pencher vers l'avant. Et vous pouvez utiliser vos coudes sur vos genoux pour étirer le dos. Et en étant un petit peu penché vers l'avant. Allez un peu plus bas. Vous pouvez éventuellement vous tenir au niveau de vos genoux, de vos tibias, de vos mollets, de vos chevilles. Allez où vous pouvez. Ce qui est important, c'est que vous puissiez passer vos épaules là entre les genoux. Donc suffisamment ouvert. Puis vous laissez un peu plus relâcher vers l'avant jusqu'où vous pouvez. Cherchez à relâcher le dos, la tête, vers l'avant. Restez un peu dans la posture. Peut-être bras croisés ou mains au sol ou bras au sol. Relâchez bien dans la tête, dans le dos. Remettez les mains au sol ou elles étaient. Utilisez vos jambes pour vous aider à vous redresser. Et vous relâchez un petit peu. Très bien. Une dernière posture. Position de l'enfant. On viendra utiliser le canapé. Je vais mettre deux profils comme ça. Le petit coussin sous les genoux si vous avez besoin. Utilisez votre fauteuil, votre canapé, votre support avec les mains. Grandissez-vous en appui sur les genoux. Et éloignez le coccyx vers l'arrière pour étirer le dos. Si vous restez bras tendus comme ça, ça va beaucoup étirer les épaules. C'est peut-être possible pour certains. Donc dans ce cas, vous irez aligner la tête et chercher à avoir le contact ventre-cuisse. Si c'est un peu trop dur pour vos épaules, rapprochez-vous un peu plus du fauteuil et posez vos avant-bras sur le fauteuil. Et là, on aura un petit peu moins de tension dans les épaules. Ou voire, on met les mains simplement sur le canapé ou au sol comme tout à l'heure. Vous restez un petit moment dans cette posture de l'enfant. En respirant dans le dos. Laissez relâcher. Très bien. Ramenez les mains sous les épaules ou sortez de la posture. Et venez me rejoindre à nouveau assis sur le canapé pour terminer la séance. Vos pieds sont un petit peu ouverts. On va faire quelques automassages de Qigong pour terminer. qui vont permettre de repartir bien énergisées pour la suite de la journée. Donc tout simplement, frottez vos mains. Sentez un peu la chaleur venir dans les mains. Et vous allez remonter dessus du bras et redescend à l'intérieur du bras en alternant chaque côté. Inspire. Expire. Vous pouvez aller plus vite ou plus lentement avec la respiration. Une dernière fois ici. Et vous secouez un petit peu. Vous frottez à nouveau. Venez frotter les clavicules, les épaules. Vers le haut, vers le bas. Et vous secouez un petit peu à nouveau. Frottez les mains. Le ventre, les côtes, la poitrine un peu partout là. Les plis de laine aussi si on veut. Voilà. Très bien. Secouez un peu, frottez à nouveau. Un peu penchez en avant. Vous posez les mains sur les lombaires, sur les reins et vous frottez de haut en bas. Mouvement circulaire ou de haut en bas, vous frottez la zone que vous pouvez atteindre avec les mains. Et laissez frotter à nouveau. Au niveau des jambes. Expire, on va aller extérieur jusqu'au bout des pieds. Inspire, intérieur jusqu'au pied de laine. Descendez, expire, bord extérieur. Inspire, remontez devant. Expire. Remontez. Encore une fois, expire. Et revenez. Très bien.